Monsieur le Président, Hervé Marseille, pour le groupe de l'Union Centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, pays gravement endettés, annuellement très déficitaires, sous procédure de déficit excessif à Bruxelles, réfractaires aux baisses des dépenses publiques, sans majorité à l'Assemblée Nationale, recherche Premier Ministre, amateurs s'abstenir. C'est en substance la petite annonce qui est apparue après ces merveilleux Jeux Olympiques. Vous avez, Monsieur le Premier Ministre, accepté cette mission, je vous en félicite. C'est militaire, c'est gaullien, c'est de la haute montagne. Vous êtes parvenu à rassembler un gouvernement aussi large que possible. A nos yeux, il aurait pu être étoffé davantage encore, si vous ne vous étiez heurté à gauche et à l'extrême gauche, au dogmatisme, au verrouillage et à la stratégie du chaos. Il s'agit... Le Président Caner vient de parler d'un monde imaginaire. Je crois que le nouveau front populaire, c'est un peu la collection Harlequin, un monde de rêves avec une Première Ministre imaginaire. Je le regrette, car il existe une gauche de gouvernement dont les femmes et les hommes auraient pu être utiles au pays dans cette difficile période. En revanche, je ne peux que saluer le retour en grâce du Sénat à mon tour. Son talent semble enfin avoir été redécouvert. Depuis 2017, nous étions assignés à résidence. Dix des nôtres, issus de quatre groupes différents, sont aujourd'hui à vos côtés. Aujourd'hui, le Sénat is back, comme on dit en bon savoyard. Votre responsabilité, notre responsabilité, sont à la hauteur de la situation, c'est-à-dire lourde. Il y a quasiment une obligation de résultat. De mauvais esprits spéculent sur la capacité de ce gouvernement à durer. Mais y a-t-il une alternative ? A droite, 142 députés ne peuvent trouver aucun allié. A gauche, la volonté de Jean-Luc Mélenchon, suivie par Olivier Faure, consiste à appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire, et bloque toute possibilité. Votre gouvernement est à l'image du socle parlementaire qui a permis l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Au moins, cette élection a prouvé qu'une majorité, même relative, pouvait s'y dégager. C'est ce socle que votre gouvernement représente aujourd'hui dans sa diversité. Maintenant, pour chaque texte, il va falloir rééditer l'exploit. Car la base parlementaire sur laquelle votre action peut s'appuyer n'est pas intangible, c'est un euphémisme. Elle peut s'effriter selon l'approche que l'on adopte sur tel ou tel sujet, ou éventuellement s'étoffer. La conséquence immédiate de la nouvelle donne est que le baril centre de la vie politique s'est déplacé vers le Parlement et singulièrement vers le Sénat. Cela doit également nous inciter à légiférer mieux, à légiférer juste, mais aussi à légiférer moins. Légiférer mieux et juste implique, comme vous le pointiez du droit, de définir une nouvelle méthode d'action. Cette méthode, nous la verrions bien se décliner en trois volets. D'abord, pour éviter la paralysie, le Parlement devrait être associé avec ses commissions le plus en amont possible à l'élaboration de la loi. Ensuite, nous ne pourrons pas non plus aboutir sans faire confiance aux partenaires sociaux, vous l'avez dit tout à l'heure, sans les replacer, eux aussi, au centre des échanges. Et enfin, comme vous l'avez souligné, il faut davantage associer le Parlement aux travaux européens. Plus de collaboration et d'articulation en amont pour éviter de découvrir ce que l'Union européenne a fait au moment des transpositions, et surtout pour éviter les surtranspositions. Une suggestion, l'analyse du droit communautaire existant et en gestation pourrait être une formalité substantielle dans l'exposé des motifs, des projets et des propositions de loi. La méthode doit évoluer, mais les institutions aussi. À ce sujet, nous ne pouvons que nous réjouir de votre ouverture sur la proportionnelle. Nous y sommes historiquement attachés, dans le cadre d'un scrutin plutôt départemental, et à condition de revenir à un cumul raisonné des mandats pour que des élus d'exécutifs locaux puissent s'engager. Il faudrait aussi légiférer moins. On n'a rien inventé de mieux qu'une majorité difficile contre la surproduction législative. En fait, beaucoup peut être fait sans passer par la loi, en appliquant les textes déjà votés et les règlements existants. Notre pays ne serait déjà plus tout à fait le même. Pour mémoire, c'est ce que l'on a fait avec France Service, dont vous citiez l'exemple à l'Assemblée hier. En réponse à la crise des Gilets jaunes, il n'y a pas eu besoin de loi nouvelle pour créer ce réseau qui a permis de rapprocher les services publics des usagers. De même, pas besoin de loi nouvelle pour lutter contre la fraude sociale et fiscale. Pas besoin de loi nouvelle non plus pour obtenir des états tiers, plus de laisser passer consulaires nécessaires à l'exécution des OQTF. Pas besoin de loi nouvelle encore pour favoriser le dialogue social et prévenir autant que faire se peut les grèves et les conflits sociaux. Sur le fond, les attentes de nos concitoyens sont pressantes et immenses. Pour autant, elles sont souvent très contradictoires. Mais s'il y a quelque chose de commun à ce qui s'est exprimé, c'est une alarme concernant le pouvoir d'achat. Singulièrement, des bas salaires, des ménages modestes, des familles monoparentales. C'est votre premier chantier sur lequel mon intervention se concentrera. Les questions de logement et d'énergie sont au cœur de ces préoccupations. Le logement et l'énergie, c'est souvent 50% du budget des familles. On ne peut en conséquence recouvrer foi en l'avenir sans commencer par là. Nous savons à quel point votre ministre du Logement, jusqu'à il y a peu membre de notre groupe, est déterminé dans sa mission. D'ailleurs, elle s'est également occupée du ZAN et tous ceux qui ont eu affaire à elle dans les administrations sont aujourd'hui en cure d'orpeau. Par ailleurs, il faut être très prudent, par ailleurs, maîtriser notre énergie suppose une stratégie de long terme en adéquation avec nos objectifs climatiques. Une loi de programmation énergétique aurait dû être adoptée depuis un an. Il nous faut rattraper ce retard au plus vite. Nous partageons votre engagement environnemental, mais l'écologie efficace doit être réaliste et permettre à chacun de s'adapter à la transition. C'est dans ce sens que nous nous réjouissons de l'aménagement de certains dispositifs quels que le ZAN ou la DPE que vous avez signalés il y a un instant. Parmi les préoccupations sociales de nos concitoyens figure aussi la prise en charge de la dépendance toujours reportée et toujours plus urgente que jamais par une démographie en berne. Ces objectifs sociaux ne peuvent pas rentrer en contradiction avec l'impératif vital de redresser nos comptes publics. Toute la difficulté est de les articuler, bien sûr. A ce sujet, seul un discours de vérité contribuera à sortir de l'ornière. Le déficit doit être résorbé et il est impératif de réduire la dépense publique. L'année dernière, le Sénat avait proposé une série de mesures générant 7 milliards d'euros d'économies. Ces propositions demeurent valables. Toutefois, nous n'avons jamais été hostiles à conjuguer économie et recettes nouvelles car nous savons que les économies ne suffiront pas. Nous pouvons par exemple revoir le niveau de la flat tax ou taxer les rachats d'actions ou encore les super profits comme nous l'avions déjà proposé par le passé ici. Permettez-moi maintenant d'élargir mon propos car le besoin de justice et le mécontentement prévalent aussi dans nos campagnes. Les agriculteurs ne se satisferont pas longtemps du statu quo après le mouvement de février où plus largement le sentiment d'abandon prédomine. Nous savons que votre gouvernement en a profondément conscience comme les orateurs précédents qui viennent de se succéder. Faire aboutir le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole comme vous vous y êtes engagé est donc une priorité que nous soutiendrons bien sûr. Merci Monsieur le Premier ministre d'avoir fait allusion au maintien des services publics territoriaux et en particulier à la présence postale qui est importante. Colère encore de nos concitoyens quotidiennement confrontés aux incivilités à la délinquance des mineurs. Une réponse aux émeutes de l'été 2023 doit enfin être apportée. Les propositions sur la comparution immédiate des mineurs en font partie. Il faut agir vite pour enrayer le sentiment d'impunité qui gangrène la société. Nous voulons des réponses pénales rapides, certaines et dissuasives. La colère grande aussi, vous l'avez dit, dans les Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et aux Antilles. Il y a urgence à apporter des solutions. Il y a urgence aussi à réouvrir le dialogue avec nos concitoyens et la collectivité de Corse. Il faut retourner au plus vite à la table des négociations et là encore s'entendre sur une méthode pour avancer. Et pourquoi pas, si on est optimiste, conclure. Enfin, comment ne pas dire un mot de la situation internationale ? Vous l'avez fait. Nous allons célébrer la semaine prochaine le triste anniversaire du 7 octobre. J'ai à ce moment, moi aussi, une pensée pour les otages et en particulier nos deux concitoyens français toujours retenus. Enfin, entre le risque d'embrasement au Proche-Orient, l'enlisement en Ukraine, la menace chinoise sur Taïwan, le drame du Soudan, jamais les torsions n'ont jamais été aussi vives depuis plus de 60 ans. Sans se bercer d'illusions sur notre capacité d'influence, la France doit mobiliser ses ressources pour tenter de les apaiser. En conclusion, M. le Premier ministre, j'ai la conviction que nous ne reprendrons en main notre destin que dans le cadre européen. Nombre de sujets brûlants, à commencer par l'immigration, où la politique, vous l'aurez compris, M. le Premier ministre, la politique médiaterranéenne, pardon, doit être replacée dans une perspective européenne. De même que tous les grands enjeux d'avenir, car l'urgence de la situation ne doit pas nous les faire perdre de vue. Ces objectifs ont récemment été rappelés par le rapport Draghi. Il s'agit de combler le retard technologique, d'articuler décarbonation et compétitivité et de renforcer notre souveraineté en réduisant nos dépendances. Sur le plan institutionnel, c'est aussi moins de normes et plus de majorités qualifiées européennes auxquelles nous invite ce rapport. Vous l'aurez compris, M. le Premier ministre, vous pourrez compter sur le soutien du groupe centriste pour accompagner votre action. Merci, M. le Président. La parole est à M. le Président.